Allô! C'est Juliette Gosselin, je suis scénariste, réalisatrice et actrice et je vous accueille chez moi à la campagne. Suivez-moi! J'habite dans cette maison-là depuis décembre 2020, donc c'est assez récent, ça va faire un an. J'ai déménagé quelques jours avant Noël l'an dernier, donc ça va bientôt faire un an. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je songe à avoir un chalet. Je souhaitais ça un jour, avoir un endroit à la campagne. Puis finalement, la pandémie a vraiment accéléré cette réflexion-là. Aussi, deux de mes très grandes amis ont eu le courage de faire ça. Donc, c'est vraiment ça qui a motivé ma décision. Ça va faire huit ans que je suis vraiment dans l'espèce de bulle mid-century scandinave. Puis je ne sais pas si c'est une mode qui va passer. En même temps, il y a des choses comme ma table à manger, c'est mes grands-parents qui me l'ont offerte, qui l'ont achetée dans les années, je pense, dans les années 60. En ce moment, on est dans ma pièce préférée, qui est comme l'air principal, mais que je trouve très, très, très conviviale. C'est un espace ouvert. C'est grand, puis c'est à la fois grand, mais à la fois, c'est assez petit. Ce n'est pas une maison. Moi, je me souviens que quand j'ai visité, je trouvais que les proportions me ressemblaient. Mais je trouvais que c'était une maison qui n'était pas nécessairement intimidante. Moi, qui ai toujours habité, justement, dans des condos à Montréal, je trouve que c'est une maison qui donne un sentiment de grandeur avec cette pièce-là, mais qui est aussi très enveloppante et qui fait très petit cocon. Donc, j'adore cette pièce-là. Puis en plus, ça communique avec la cuisine. Ça fait que tout ça est très convivial quand je reçois de la visite. Alors ça, c'est la cuisine. Clairement, ce n'est pas une cuisine de l'an 2000. C'est une cuisine qui a du vécu. On peut voir que les électros sont encore en très bon état, mais elles sont d'une autre époque. Et pourtant, c'est ça, tout fonctionne très bien. J'aimerais préciser que le frigo, il n'était pas ici et que je l'ai trouvé sur Marketplace. Puis c'est ça, c'est ma cuisine que j'aime beaucoup parce qu'elle donne sur l'espace où les gens sont quand je reçois de la visite. Puis, ouais. Ce que j'ai trouvé sur Marketplace ici, il y a ma tabac à filles, il y a mon fauteuil en cuir. Mon Dieu, il y a tellement mon bureau qui est… mon bureau en tech, la chaise qui vient avec le bureau, le mini-bar. Mon gros divan qui est dangereux pour écouter un film parce qu'on s'endort assurément dedans. Alors, bien, voici la salle de bain qu'on a refaite en entier. Il n'y a rien qui est resté de la salle de bain d'origine. C'était même deux pièces qu'on a ouvertes pour en faire une seule. Il y avait une petite salle de bain très mal faite et une grande salle de lavage pour rien. Nous, on a descendu la Versaceurs au sous-sol puis on a maximisé l'espace. C'est Maggie Cabana qui a fait les plans de la salle de bain. La céramique, c'est toute la céramique et le plancher chauffant, super le fun pour les pieds. Ça, c'est la tuilerie. Et sinon, toute la robinetterie sur laquelle je capote, tous les petits accessoires, chrome, tout ça, c'est une compagnie d'ici qui s'appelle Barry. Donc, c'est ça, ça a été un gros projet parce qu'on l'a mené 100 entrepreneurs. C'est mon chum et son oncle qui se sont chargés des rénaux, donc ça a été très, très éprouvant, mais ça nous rend plus de fierté de voir le résultat final. Ici, c'est mon bureau. C'est considéré comme une chambre. À l'origine, en fait, quand on a visité, il y avait un lit. Mais nous, j'ai décidé d'en faire mon bureau parce qu'avec les portes patio qu'il donne sur la forêt, je trouvais ça très inspirant d'écrire, puis de pouvoir lever les yeux, prendre des breaks, puis voir autre chose qu'un mur blanc. Donc, quand j'écris, je peux voir la forêt. L'été, je peux ouvrir les portes. Et c'est un lieu qui m'inspire beaucoup. Il y a un élément dont je ne vous ai pas encore parlé et c'est un sauna. Non. Là, vous ne pouvez pas sentir en ce moment, mais ça sent vraiment comme le bon cèdre. C'est un sauna super fonctionnel, super plaisant pour les après-ski. Je pense que, d'après moi, ça doit être d'origine parce qu'on voit que le système, ce n'est pas récent-récent. Ça doit faire longtemps que ça existe, mais un peu comme tout le reste dans la maison, ça fonctionne bien parce que tout a été bien entretenu et peu utilisé, j'ai l'impression. Ça, c'est mon potager. Là, on est début octobre et il fournit encore. Regardez, il y a plein de légumes, les carottes, le kale, ça se passe. Même les tomates, j'en ai encore, mais on dirait que j'ai de la misère à croire qu'ils vont rougir parce qu'ils ne sont pas encore rouges. Ça a été une découverte et un très beau projet d'avoir ce potager pour la première fois. L'an prochain, le but, c'est de le doubler de superficie et d'être encore plus autonome au niveau de la production de légumes. Voilà, ma petite récole du jour. Le projet, c'est vraiment de rester ici le plus longtemps possible. C'est une maison. Moi, je suis quelqu'un qui aime justement faire beaucoup de rénovation, avoir beaucoup de projets. Puis cette maison-là, j'ai l'impression qu'elle va être généreuse pour les projets parce que même si je l'adore et qu'il y a plein de choses que je veux garder, elle a quand même... il y a beaucoup de choses qui sont d'origine. Ça fait que j'ai l'impression que je vais pouvoir la bonifier pendant longtemps. Et on dirait que le fait d'être entouré de nature, de planter des choses... L'été prochain, on a vraiment un gros projet de jardin. On dirait que ça va... on va avoir envie de regarder les choses pousser. La nature inspire cette espèce de lenteur-là, de ne pas être pressé de passer à un autre projet, mais de vraiment apprécier ce qui nous entoure et ce qui change au fil du temps. Donc, je dirais... on devrait être dans mon idéal minimum 5 ans, mais j'aimerais ça 10 ans, peut-être même plus que ça. Je pense que c'est une maison qui peut... qui va pouvoir évoluer avec moi.